Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David de Livre Aventure et aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce livre extraordinaire Christine Janin, première femme française à l'Everest, c'est son carnet de route. Alors pour commencer déjà, on va parler un petit peu mais qui c'est Christine Janin et puis concrètement, je ne vais pas vous révéler l'histoire qui est quand même super et qui contient un coup de théâtre, non, un triple coup de théâtre mais on parlera ensemble un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance du bouquin qu'est-ce que c'est une ascension de l'Everest, on y revient un petit peu en détail. Pour commencer, Christine, mais qui est-ce ? Christine, étudiante en médecine, en fait qui se fait un petit peu chier en médecine, ce sont des choses qui arrivent et en fait elle se dit quoi ? Elle se dit ben tiens, je vais partir à l'aventure, ça m'occupera et c'est ça que j'ai envie moi, l'aventure. Déjà, elle se définit elle-même comme un garçon manqué. Effectivement, quand tu vois sa photo, pas de doute, c'est un garçon manqué, c'est la dame qui est ici une toute petite nana avec une bouille toute ronde, une coupe à la garçonne en permanence. Mais en termes de performance sportive, elle envoie du lourd, c'est une putain d'athlète de haut niveau. Sa spécialité, c'est le ski alpinisme, elle fait des piramontas, des tours du Mont Blanc, des raies de blanc, l'équivalent qu'on peut dire du championnat du monde du ski alpinisme. Tu grimpes et tu redescends comme un sauvage. Alors, elle part à l'aventure, elle part sur un bateau, par exemple, pour commencer. Alors, elle part pas sur une croisière Club Med 5 étoiles, t'imagines bien que si c'est une aventurière, elle a d'autres projets que ça en tête. Non, 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 Christine, elle part sur un bateau en bois, trois mois, où elle rencontre un super mec qui va devenir son mari. Et puis, à la fin des années 80, donc elle est encore étudiante en médecine, elle se dit, tiens, on se fait un petit peu chier, si cet été, on allait faire un 8000 mètres Himalaya. Un 8000 mètres Himalaya. Boum ! Elle va enchaîner Broad Peak, Hidden Peak, Makalu, etc. Elle se fait des 8000 sans porteur d'altitude, sans oxygène. Donc, tu vois, c'est une vintenaire bien confirmée qui a franchement une super pêche. Ensuite, va arriver l'histoire qu'elle écrit dans cet ouvrage, Première Française à l'Everest, oui, c'est la première femme française qui va y arriver. En fait, un an avant d'écrire son ouvrage, elle a déjà fait une tentative. C'est l'expédition Everest Turbo. Et concrètement, ils vont se foirer. Ils vont se foirer peu avant d'arriver au sommet, puisqu'ils se foirent arrivés à 8000 mètres, donc au Camp Four, le camp qui est au col sud. Et là, ils sont pris dans un temps pas possible avec un risque de tempête. Ils font demi-tour. Un an plus tard, elle y retourne. Et déjà, là, tu vois, c'est exactement ce que j'aime dans l'alpinisme et dans les ascensions de montagne. C'est que c'est une histoire de courage. Il faut des couilles, ou plutôt du courage, Christine n'ayant pas de couilles, pour réussir une ascension. Là, on parle de l'Everest. On parle juste du toit du monde à 8 848 mètres. C'est pas la colline au bout du village, si tu veux. C'est pas le Montmartre, c'est pas Fontainebleau. C'est le Mont Everest à 8 848 mètres. Donc, c'est pas de la tarte. Et pourtant, elle va y arriver. On se remet dans un petit peu l'ambiance Everest. L'Everest, ça se prépare. C'est pas un one-shot. Concrètement, déjà, tu débarques en avion. Tu te fais un petit trek de 250 km à pied en haute altitude. Ça fait déjà une première petite phase d'acclimatation. Ensuite, tu arrives au Base Camp. Le Base Camp, le camp de base, en français, c'est là où on va trouver, en fait, les officiers de liaison, toute l'intendance, les stocks de bouffe, de matériel, les urgentistes, les pharmaciens, nanana, nanana. Tous ceux qui ne grimpent pas restent là. Et c'est le Base Camp, c'est le QG, la base de soutien pour permettre aux ascensionnistes de réaliser leurs performances et de monter sur le toit du monde. Déjà, le Base Camp, il est à 5200 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'en Europe, par exemple, en France, c'est le Mont Blanc, qui est la plus grande montagne, qui est à 4008. Rien que le Base Camp, rien que le camp de base pour commencer seulement l'ascension de l'Everest est plus haut que notre Mont Blanc. Ça donne un petit peu un état des lieux du niveau. Ce n'est pas l'alpiniste du dimanche, on est sur des sportifs de haut niveau, avec un entraînement particulièrement adapté et strictement encadré, les risques de mal aigu de montagne et de décès étant super forts, en fait, quand on grimpe là-haut. Ensuite, il y a une succession de quatre camps, parce qu'on ne fait pas 3500 mètres de dénivelé positif, boum, d'un coup, comme ça, en one-shot. C'est la mort assurée, on n'est pas assez fort pour faire ça. Par conséquent, tout le monde arrive, tous les prétendants à l'ascension arrivent au Base Camp et on équipe les voies. C'est-à-dire que la première expédition qui arrive, ils partent, ils montent 1000-1500 mètres, ils installent un premier Camp One. On pose des échelles sur les crevasses, parce qu'il faut traverser, en fait, une chute de Serac assez violente. Et un labyrinthe de glace, donc concrètement, le problème, c'est que tu as des gros blocs de glace qui tombent sur la gueule et des crevasses béantes, où si tu tombes, c'est fini. Donc, il faut poser des échelles fixes, des cordes fixes, etc., pour faciliter le travail. Et puis, voilà, on part du Base Camp, on pose les échelles, les cordes, jusqu'au Camp One, etc., on fait un aller-retour comme ça, et à chaque fois, on monte un petit peu plus haut. Ça permet également aux prétendants de l'Everest de faire leur acclimatation d'altitude. Acclimatation, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça tombe bien, parce que comme je l'ai dit, Christine est docteur, elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est l'acclimatation. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'à la fin de son ouvrage, Première femme française sur l'Everest, à la fin de son ouvrage, elle met une revue technique de son matériel, de sa nutrition, de son entraînement, et de ce qu'est vraiment le mal aigu des montagnes, où elle définit clairement les symptômes et les effets et les solutions en cas de début d'œdème cérébral, d'œdème pulmonaire, etc., qui sont les gros risques en fait du mal aigu des montagnes. Alors attention, c'est pas en lisant un bouquin que tu te prépares à faire l'Everest, ne fais pas cette connerie, mais c'est intéressant pour bien se plonger dans son monde, celle du toit du monde, c'est super intéressant de se voir concrètement ce que ça veut dire. Ah oui, en fait j'oubliais, à l'Everest, on est à 8848 mètres, ça veut dire qu'il n'y a plus que 30% d'oxygène. 30% d'oxygène. Déjà quand tu montes sur un Mont Blanc, il n'y a plus que 50% d'oxygène, deux fois moins par rapport à en bas. Au sommet de l'Everest, tu en as trois fois moins par rapport à en bas. Alors, ce serait une petite randonnée easy, avec un bon entraînement c'est facile, le problème c'est qu'il fait moins de 30 degrés, qu'il y a toujours des vents qui soufflent entre 40 et 120 km heure, et puis que c'est du dénivelé de folie, on est sur des pentes à plus de 45 degrés. Donc ça veut dire que c'est comme quand tu viens de finir un marathon au niveau du système cardiaque et pulmonaire, t'es au même niveau d'asphyxie qu'à la fin de le marathon, la fin d'une séance de high intensity training, ou après un double infarctus si tu veux, t'es à la limite, t'as plus rien dans le sac, t'as plus rien dans la respiration. Et quand, en plein effort, tu n'as plus d'oxygène dans les muscles, rien que ça, ça fait mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de réserve d'oxygène, il n'y a plus de réserve d'oxygène dans tes muscles. Et bien, là-haut, t'as trois fois moins d'oxygène, vu qu'il fait moins de 30 degrés, ton corps brûle de la calorie en permanence pour pas tomber en hypothermie et pas crever de froid, et en plus de cela, tu fais une putain de randonnée sur une pente comme ça. Et si tu fais un seul faux pas, je t'explique pas le travail, tu perds 3500 mètres d'altitude en deux minutes. Autrement dit, c'est fini. Basta. Christine se lance, et ce qui est toujours très prenant, très émouvant dans l'histoire d'une ascension d'une montagne, concrètement, c'est que l'année d'avant, elle y est allée. Arrivée à 8000 mètres, ils ont dû faire demi-tour. Au début de l'expédition, ils vont faire plusieurs ascensions. Je ne vais pas te révéler tout le contenu du livre, évidemment, pour que tu gardes cette envie d'aller jusqu'au bout avec Christine, mais, tu vois, une ascension, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Et il y a une série de coups de théâtre, de folie, qui fait que ce n'était pas gagné d'avance, mais vraiment pas gagné d'avance. Et au final, tu imagines bien que si elle a écrit son bouquin, c'est que, un, elle a réussi à l'arriver, quand même, en haut, et que ça a été la première femme française à le faire. Et il y avait, je crois, de mémoire, 10 ou 12 femmes en lice cette année-là, l'année de cette ascension, pour réussir l'ascension féminine et avoir ce trophée. D'ailleurs, ce qui est super marrant, c'est que Christine, première française sur l'Everest cette année-là, a gagné le titre de l'homme de l'année, qui était un titre sportif français décerné à l'athlète, qui a fait le plus bel exploit de l'année. Donc, Christine va être nommée homme de l'année suite à son ascension. Part au sommet du toit du monde, la plus haute montagne de notre magnifique planète, dans la neige, le froid, les putains de températures, sans oxygène. Eh bien, part avec Christine. Elle te plonge dans son histoire. Elle te plonge sur la cime du toit du monde. C'est vraiment très, très prenant. Je t'invite à acheter, à commander ce livre en cliquant sur le lien que tu vas trouver en dessous de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres livres avec Livre Aventure. Mets-moi un super pouce sur cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que tu as apprécié ? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié ? Et quand tu auras fini de lire ce livre, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment tu l'as trouvé. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Allez, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Et je te dis à très bientôt, à très bientôt pour un nouveau livre et une nouvelle vidéo. Allez, salut !